Salut les fourmis, aujourd'hui, WOD Gymnastique, vous allez avoir des WOD Climb et des V-Ups. Ce sera progressif sur les WOD Climb et dégressif sur les V-Ups. Je vais vous expliquer toutes les adaptations des niveaux et toutes les adaptations au niveau des douleurs, au niveau des épaules, ainsi que pour les femmes enceintes, dans la vidéo. Aujourd'hui, c'est un WOD principalement sur la gymnastique. Ça va recruter vos épaules ainsi que votre ceinture abdominale. Donc aujourd'hui, je vais vous demander vraiment de vous appliquer sur votre technique, ensuite de conserver cette technique tout le long du WOD et après, pourquoi pas, de mettre de l'intensité. L'intensité, ça veut dire soit je vais plus vite, soit j'augmente de niveau. Donc rappelez-vous pendant votre WOD de cette pyramide pour pouvoir évoluer. Technique, constance et intensité. Avant le WOD, je vous ai fait un Skill Ensign que vous avez trouvé en bas de la vidéo. Je vous ai mis quelques images dans la vidéo pour vous aider à comprendre les mouvements. Mais j'ai fait tout un descriptif, donc vous n'allez pas vous tromper. Et ensuite, vous allez avoir votre WOD. Pour les WOD, votre premier niveau, ça va être les Ishworm Walk. Vous allez avoir vos pieds serrés, vos mains à plat au sol. Vous allez avancer vos mains loin, loin devant, donc devant votre tête. Et ensuite, vous allez ramener vos mains et vous redresser. Ça, ça va être pour le N1. Si vous êtes à l'aise, la tête en bas, vous allez avoir le N2. Vous allez mettre vos pieds sur un canapé, une chaise, un banc, c'est vous qui voyez. Vous êtes en position de pompe au démarrage. Vous allez avancer vos mains pour avoir vos fesses au-dessus des épaules. Les épaules au-dessus des mains. Je vous montre. Pieds sur le canapé, position de pompe, donc je serre mon ventre. Je vais avancer mes mains, lever mes fesses pour avoir les fesses au-dessus des épaules. Et ensuite, je ravance mes mains. Je suis en position de pompe. Pour les wall-clams, je ne peux pas faire encore de démonstration avec mon épaule, donc ça va être Mike qui va vous faire la démonstration. Vous allez être complètement allongé au sol, les coudes serrés, ventre serré également. Vous vous redressez sur vos genoux. Ensuite, vous placez un pied après l'autre sur le mur, puis vous rapprochez vos mains du mur. Le but, ce n'est pas d'être écrasé contre le mur. Donc d'être bien gainé au niveau du ventre, des cuisses et des fesses. Ce qu'on veut, c'est l'alignement des pieds, des genoux, des hanches et des épaules, ainsi que des mains. Donc pas écrasé contre le mur. Si vous avez une appréhension de vous coller au mur, vous pouvez très bien vous arrêter avant. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est le dos creusé. Donc n'oubliez pas cet alignement des pieds, des hanches, des fesses et des épaules, ainsi que des mains. Pour les abdos, votre premier niveau, ce sera les florbites. Vous allez avoir vos deux jambes tendues et serrées, les pointes de pieds vers le mur en face de vous. Les mains sont à côté des genoux. Ce qu'on veut voir, c'est juste un petit décollement, pas besoin de lever très haut. Et de contrôler surtout le mouvement, de ne pas vous écraser à chaque fois. Donc ça ressemble à ça. Si jamais vous avez du mal avec les deux jambes tendues, vous pouvez très bien écarter vos jambes et faire la moitié à droite et la moitié à gauche. Toujours en gardant les mains à côté du genou. Et cette fois-ci, je viens lever d'abord une jambe, puis l'autre. Votre deuxième adaptation pour les V-Hups, ce sera les Tuck-ups. Vous allez commencer à allonger au sol avec les mains derrière. Ce qu'on veut voir, c'est rapprocher les genoux, de la poitrine et de terminer sur les fesses. C'est le plus important. Ça, c'est le bas du dos, les gars. Ça, c'est les fesses. Pour vos V-Hups, c'est la même chose, vous êtes complètement allongé au sol. Sauf que vous avez vos jambes tendues cette fois-ci et vous finissez toujours sur vos fesses. Ça ressemble à ça. Pour les fourmis enceintes, je vous ai fait un remix du hôte. Vous allez quand même recruter vos épaules avec les mécaniques Birkroll, mais vous n'allez pas activer vos abdos. À la place de ça, vous allez faire des Walkinage. À la place des Walkinage, vous allez avoir des mécaniques Birkroll sur le côté. Je vous montre. Vous êtes à quatre pattes, les genoux au-dessus des hanches. Les genoux sont décollés légèrement du sol. Vous allez décaler un pied, une main, et on avance comme ça. Dans un sens, puis dans l'autre. Assurez-vous de ne pas être trop creusé au niveau du dos, mais de vraiment rester droite. Et de décoller un tout petit peu les genoux, pas besoin d'être trop décollé. À la place des V-Hups, vous allez avoir des Walking Lunge. Soit vous avez assez d'espace pour pouvoir marcher, soit vous allez le faire sur place. Mais si vous le faites sur place, vous allez lancer votre jambe en arrière. Je vous montre. Insurez-vous d'avoir bien le genou au-dessus de votre cheville à chaque fois. Et de pousser fort dans votre talon. Ça, c'est la version si je le fais sur place. Si j'avance, vous allez jeter votre jambe en avant, toujours pour garder votre genou au-dessus de votre cheville. Poussez fort dans la jambe avant pour pouvoir avancer. Voilà les fourmis, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous souhaite un bon road et à la prochaine. Je vous souhaite un bon road et à la prochaine.